– On ne parle que de ça, c'est l'histoire d'une émission culte et d'un monstre sacré de la télé. Je parle de vous, Philippe Gildas. – Oui, c'est beaucoup quand même. D'abord, il y a monstre dedans. – Mais il y a sacré. Vous savez qu'on s'est posé la question ce matin avec Charlotte, avec qui on prépare cette émission, c'est-à-dire est-ce qu'on dit de lui que c'est un monstre ou pas ? – Je ne sais pas ce qu'on appelle un monstre. – Si c'est proportionnel à la durée… – Vous avez conscience qu'on dit ça de vous, quand même ? – Oui, mais enfin, on peut dire beaucoup de fatigue aussi sur les autres. – Oui, c'est vrai. – Non, mais ce qui est vrai, c'est quand même, j'ai commencé par hasard à la radio. J'étais parti pour être prof de latin grec. Ensuite, je voulais devenir journaliste parce que je me rendais bien compte que je n'arriverais jamais à l'agrégation, et même tout simplement au diplôme en dessous. Et donc, je suis allé faire le centre de formation des journalistes. – Monstre sacré de la télé. Ça vous va comme résumé ? – Non, je ne suis pas un monstre. – Vous diriez quoi de vous ? – Ah non, je suis un bon ouvrier. Si, si, je suis d'abord un bon ouvrier. La preuve d'ailleurs, c'est qu'en même temps que je rentre à Canal pour faire direct, que je vais rôder pendant deux ans avant que ça devienne nulle part ailleurs… – Avant, c'est qu'à la mi-journée, et on vous demande ensuite de le faire passer le soir. – Eh bien, parallèlement à ça, l'ESCURE m'envoie quand même diriger la filiale de production de tout ce qui est production télé. Donc, je suis d'abord un faiseur. Moi, je ne suis pas un monstre, je suis un ouvrier, un bon ouvrier, un contre-maître si vous voulez, mais pas un monstre. – Bon, ce livre sur les années nulle part ailleurs, chez Flammarion, à quel moment vous vous êtes rendu compte que cette émission était culte ? – Pas du tout pendant l'émission, pas du tout pendant que l'émission était à l'antenne, je veux dire, pas du tout. Je m'en suis rendu compte il y a à peu près une petite vingtaine d'années, quand j'en suis parti, donc il faut le dire comme ça, c'est plus simple, j'en suis parti en 97, et alors à partir de là, j'ai eu droit tous les jours dans la rue « Ah, c'était mieux avant, alors c'était toujours mieux avant, c'est encore vrai aujourd'hui. » – Mais vous pensez qu'on a un peu fantasmé tout ça, que le temps a fait que ça a pris une ampleur peut-être un peu démesurée ? – Non, je pense que c'est resté de bons souvenirs, je pense qu'il n'y a pas eu l'équivalent ensuite. – Philippe, sur l'aventure nulle part ailleurs, rétrospectivement, est-ce que vous vous dites que vous auriez dû raccrocher plus tôt ? – Il y a quand même eu la période de votre duo avec Antoine, et puis les années où finalement aucun autre duo n'a vraiment réussi à émerger. – Oui, le jour où Antoine s'en va, je sais qu'il y a tout le reste de l'équipe derrière, et donc je ne peux pas partir, Antoine veut aller écrire, disait-il. En fait, il est parti faire du cinéma, et malheureusement pour lui, il n'a pas continué à écrire, alors qu'il faut savoir qu'avant de faire nulle part ailleurs, Antoine non seulement était un grand spécialiste de la musique, mais il a écrit des romans policiers en anglais, édités directement à New York, donc c'est ça qu'il voulait retourner faire. Et Manque de peau, il est reparti dans le cinéma, et les bouquins attendent toujours, et les Anglais aussi. Bon, donc en tout cas, quand on monte une émission comme celle-là, il faut des gens qui fassent de l'humour, parce que je ne suis pas capable de les faire moi. Et donc quand Antoine s'en va, je pense que de la même façon que j'avais pu passer des nuls à Antoine, puis des nuls à Antoine et Garcia, et bien Garcia va rester un petit peu quand même, donc j'ai eu un peu peur, puis j'ai réussi à le raccrocher quand même, donc tout n'était pas perdu, et puis on en a fabriqué d'autres. Cela dit, on était probablement, et ça je ne pouvais pas le mesurer avant, arriver à un top niveau d'entente entre Antoine et moi, et de complémentarité à Antoine, et ça, de le reproduire immédiatement. Mais de toute façon, la vraie difficulté, c'est que je ne pouvais plus me corriger à ce moment-là. Que je le veuille ou non, je me souvenais trop de ce qu'on avait bien vécu avant. – Un vieux couple ? – Un vieux couple, et ils étaient tous adorables, ils travaillaient tous bien, on en a fabriqué tout plein d'autres, on en a formé tout plein. En revanche, la grande difficulté, c'était un peu le risque d'usure, et de reprise, le sentiment de reprise, un peu un ton en dessous. J'ai envie de dire que c'était quasiment inévitable. Peut-être aurait-il fallu remplacer nulle part ailleurs par une formule plus violente, plus différente en tout cas, et plus violente, plus dans l'air du temps. – Aujourd'hui, Philippe, de voir Antoine de Cônes aux commandes du Grand Journal, ça vous fait quoi ? – Ça me fait souffrir, parce que je sais bien qu'on était deux, et que là, il faut qu'il fasse tout. Et deuxièmement… – Vous le trouvez comment ? – Ah, je le trouve toujours aussi bon comédien, toujours aussi bonne interprète, je trouve en revanche que… – Il manque la case, bon animateur dans votre élimération. – Non, qu'il prendrait vraiment son pied s'il avait le droit de mettre la musique d'abord, et la politique à la fin. – Vous lui donnez quelques conseils, vous en parlez ? – Ah non, non, jamais, jamais, et je ne le juge pas non plus, parce que je sais qu'il sait faire des choses que je ne sais pas faire. Ce garçon a un talent fou, mais ce n'est pas moi qui l'ai découvert, il avait avant ce talent-là. – Mais vous pensez qu'il est heureux, là, aujourd'hui, dans ce rôle-là ? – Ah, je pense qu'on n'est jamais totalement heureux, comme vous dites, dans un rôle, mais je pense en revanche que vraiment… – Vous aviez l'heure, quand même, à l'époque ? – Oui, mais parce qu'il était à côté de moi. – Ça vous amuserait, là, que Canel vous rappelle ? – Ah ben non, je n'ai plus l'âge. – Pourquoi pas ? – Parce qu'on ne fait pas une émission pour les plus de 50 ans, on fait une émission pour tout le monde. Et aujourd'hui, je ne suis plus dans le coup. Moi, je suis incapable de travailler sur le Figaro TV. – Vous n'êtes plus dans le coup, vous seriez très bien, là, à ma place, tous les jours. – Oui, pour vous répondre, je ne suis pas sûr d'être très bon. – Ah oui, vous êtes encore modeste, on y revient. – Ah non, 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 non. – C'est quand même incroyable. – Non, non, je suis prudent. – Oui, vous êtes modeste, et j'insiste. – Ben, vous aussi, si je vous dis que vous êtes le meilleur, vous allez me dire… – Ben, je sais que c'est faux, donc tout va bien. – Ben, alors, on est deux. – Mais je n'ai pas votre expérience et votre talent, et je le dis sans vous flatter. – Vous êtes très gentil, très gentil. – Si, 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 vous flatter. – Vous réalisez quand même tout ce que vous avez fait ? – Oui, alors là, c'est autre chose. – Ben, c'est ça. – Là, je me dis, ah, quelle chance j'ai eu. – Mais je pense qu'aujourd'hui, on vous demanderait de refaire une interview, vous seriez parfait. – Oui, oui, enfin, on dirait que t'es trop bavard, sans doute. Aujourd'hui, il faut faire plus court. – On coupera au montage. – Non, mais, et puis, il se rendrait compte très, très vite qu'avec l'âge, on a moins de mémoire. Alors que moi, j'avais une mémoire fantastique. Ça, c'est vrai, c'était un don comme ça, c'est con, mais tout m'intéresse. J'étais très curieux et je mémorisais tout. – Vous regardez la télé aujourd'hui ? Il y a des gens que vous aimez ? – Oui, oui, quand même. J'aime bien Rukier. – Hanouna, vous avez regardé par exemple ? – J'aime bien Hanouna aussi. C'est très différent, mais Hanouna est un très bon animateur. Et puis, il fait des progrès tous les jours. Il se calme un peu. Il a eu un bon maître, avec Jean-Pierre Foucault quand même. Non, non, mais il y a plein de belles choses quand même à la télé. Mais De Chavane était un type formidable, si je dis était. – Par les vues passées, oui. – Oui, parce que je trouve qu'il s'est dispersé beaucoup, alors qu'il était parti avec beaucoup plus d'ambition que ça. Et c'est un petit peu dommage, mais peut-être qu'il a voulu faire trop de choses, et peut-être fait-il encore aujourd'hui, notamment en production, beaucoup d'autres choses. – L'esprit canal, ça existe encore ? – Ah, je pense que oui, mais… – C'est quoi l'esprit canal ? – C'est quoi ? C'est quand même une certaine liberté, donc une certaine audace obligatoire, mais en même temps, ça suppose une vraie qualité d'humour. Et c'est ce qu'il y a de plus en plus difficile, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concurrence. – Il y avait aussi dans l'esprit canal un côté très excessif. Les fêtes, la drogue, on a un peu tout lu, tout entendu. – Oui, ça faisait partie… – C'était un fantasme ? – Il y avait beaucoup de fantasmes, notamment concernant la drogue. Je sais qu'il y a eu quelques accros, mais c'était vraiment tellement marginal. C'est des gens comme Antoine et moi, je pense qu'heureusement, on n'avait pas le droit aux armes, parce que sinon, je crois que si on nous avait demandé de nettoyer définitivement, les fusils auraient souvent servi. Mais c'était des cas tout à fait marginaux, vraiment. Et alors ça, ça faisait peut-être partie d'un certain snobisme à une certaine époque. Je crois que très très vite, la plupart des utilisateurs de ces substances, comme on dit aujourd'hui, sont revenus à des choses beaucoup plus sérieuses, parce qu'on ne tient pas très longtemps si on abuse. – Philippe, vous aimeriez qu'on retienne quoi de vous ? – Que j'étais un bon journaliste et qu'accessoirement, j'ai fait la preuve qu'on pouvait en même temps, finalement, être un animateur convenable. Mélanger les deux. L'humour à partir de la vraie info, à partir de toutes les infos. C'est le balayage qui est le plus dur. – Il n'y a pas un projet aujourd'hui qui vous fait rêver ? Vous n'avez pas encore fait ? – Si, si, il y a un projet. C'est tenir le plus longtemps possible. À 100 ans, prenant rendez-vous tout de suite, je reviens vous voir. – Très bien. – Faites gaffe, vous serez très âgé quand même. – Mais professionnellement ? – Non, 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 j'ai assez donné. Non, non, mais je donne des coups de main à droite et à gauche. – Sur Europe, notamment ? – Là, par exemple, ça étonne tout le monde. Je fais les grandes voix d'un côté sur Europe 1 le soir et tous les samedis à 13h. Et c'est à cause du succès depuis 3 ou 4 ans à 13h le samedi qu'ils ont réparti, recréé en gros le rendez-vous des… je ne sais même plus comment ça s'appelle. – Des grandes voix ? – Non, non, ça s'appelle… – Le club de la presse. – Le club de la presse, voilà. Ils ont réanimé tous les soirs ce club de la presse à partir des grandes voix. – C'est quoi ? C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs confitures, c'est ça ? – Les vieux pots, je suis un vieux pot. – Mais on aime bien les confitures. Merci beaucoup, Philippe Gildas. – Je vous en prie, merci de m'avoir accueilli. – Les années nulle part ailleurs. J'en bafouille aux éditions Flammarion. On a tout dit de vous ? – Ah ben oui. – Oui ? – Donc, je vous dis merci aussi. – Merci, Philippe. – Merci à vous. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada